... Monsieur le directeur du WARC, Messieurs les professeurs d'université, Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. J'ai personnellement connu le docteur Papa Amodoufal, au département d'histoire de la faculté des lettres et sciences humaines, où il a été mon étudiant. Ancien élève de l'école normale supérieure, il s'était distingué nettement du lot grâce à ses qualités d'hommes de culture à la plume rabotée. Il a été un étudiant brillant, sérieux, assidu, motivé. J'ai en outre eu le plaisir, je redéduire même l'immense plaisir, de l'avoir encadré lorsqu'il préparait en 1978 son mémoire de maîtrise dans lequel il s'était imposé la mission difficile de réfléchir sur l'enseignement et domination coloniale au Sénégal 1910-1939. J'avais été à l'époque très fortement impressionné par la qualité de ses analyses, la pertinence de ses conclusions, l'originalité de sa démarche sur une thématique à propos de laquelle régnait avec autorité et érudition mademoiselle Denise Bush de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dès cette époque, je m'étais dit qu'il y avait là un oiseau rare qu'il fallait coûte que coûte orienter vers le département d'histoire où il pouvait aisément être recruté pour se destiner à une carrière d'enseignant du supérieur. Ce fut par conséquent avec beaucoup de tristesse et de surprise que j'ai appris qu'il avait été embauché comme journaliste au soleil où ses articles forçaient déjà l'admiration par leur qualité et leur pertinence. Les années qui suivirent, pendant les années qui suivirent, Papin Amodoufal avait disparu de mes radars. mais c'était pour préparer à l'Université de Paris Sept-Jussieu à l'UR Histoire Géographie et Sciences de la Société Laboratoire Connaissance du Tiers-Monde sous la direction de Mme Cochré Vidrévitch une thèse de doctorat de troisième cycle qu'il devait présenter le 23 juin 1981 devant un jury composé entre autres de Mme Hélène d'Almeda Topor de Jacques Marseille et du professeur Bouvier. Je signale en passant que le professeur Bouvier a été le président de mon jury de thèse d'État et que lui comme Mme Catherine Kotrovitch ont siégé à l'amphithéâtre Liard de la Sorbonne Paris 1 en 1983 lors de la soutenance de ma thèse. Depuis, Pop Amodoufal a servi le journalisme avec talent, compétences et loyauté. Journalisme où il est éternat naturellement comme lui prédisposait ses immenses qualités intellectuelles, ses grades les plus enviés. Je retrouve donc à travers Noir déchirure un intellectuel de haut lignage, un historien confirmé qui est resté fidèle à ses premiers amours puisque ce roman historique renseigne avec précision et exactitude sur l'histoire du Caillor, de la société sénégalaise, de la société française, de la colonisation et des indépendances africaines mieux que beaucoup d'ouvrages d'histoire écrits par des spécialistes. Mais Papa Amodoufal est ainsi fait qu'il tout ce qu'il touche devient or parce qu'il a presque toujours réussi ses différents diplômes avec la mention très bien. C'est pourquoi tout en saluant cette entrée en fanfare dans le domaine du roman, je lui dis de tout mon cœur et ma très vive sympathie avec ma très vive sympathie bravo et courage. Madame Maré Matouré qui a bien reçu l'invitation qui lui a été adressée par M. Farasam avec qui il a eu à coopérer dans les rencontres scientifiques convoqués autour de la charte du Mandé et du comité d'initiative du premier congrès fédéraliste africain aurait été bénéreuse d'être parmi nous. Mais le destin a voulu qu'à l'heure où je vous parle elle se trouve dans l'avion qui doit si Dieu le veut la ramener au Sénégal après un mois d'absence. Je voudrais donc en son nom présenter à M. Farasam mes félicitations pour sa publication qui elle aussi fera certainement date car tout comme Papa Amodofal Farasam et Ousmane Sen ont été tous les trois d'anciens élèves de l'école normale supérieure au moment où j'en étais le directeur. C'est à cause de cela qu'ils m'ont fait le privilège de me demander de venir présider cette séance et je tiens à les en remercier. Le prestigieux titre d'ancien normalien que M. Fall, M. Sam et M. Sen partagent constitue un label d'excellence et de compétence qui se passe de commentaire. Mais le professeur Ousmane Sen connaissant mieux que moi les auteurs réunis autour de cette table je lui laisserai le plaisir d'évoquer mieux que je ne saurais le faire les itinéraires communs qu'ils ont partagés itinéraires qui permettront de faire connaître les qualités exceptionnelles de Papa Amodou Fall et de M. Farasam voilà mais j'avais en fait j'ai commencé les souvenirs souvenirs parce que je ne sais pas si vous avez fait attention j'ai mis le morceau de Ndiagambaï et Ndiagambaï Ndiagambaï quand ça résonnait à la RT sur Radio Sénégal nous étions sur le campus de l'école normale William Ponty et nous avions un club et il y avait des gens qui écoutaient Ndiagambaï religieusement et faisaient comprendre aux autres élèves qui étaient des adeptes de Deep Purple de Cradle Clear Water Revival de Bob Barley et de l'Orchestre Aragon que la musique sénégalaise n'avait rien à envier à ces musiques importées je vois encore des visages qui étaient là c'est pour ça que j'ai fait jouer le morceau et je croyais aussi qu'il y aurait une masse critique d'anciennes normalien pour qu'on puisse partager quelques souvenirs parce que je n'ai qu'une liste de souvenirs Bourffal Papa Abou Dufal l'éternel soleil à l'école normale supérieure j'entends bon je sors un peu parce qu'il faut que j'évoque Ponty mais à l'école normale supérieure vous ne pouviez pas voir Bourffal sur un des bancs sans son pantalon jean bleu sa chemise et son soleil vous lui demandez il dit je m'informe moi c'est la phrase je m'informe et donc quand il a fait sa thèse et s'est retrouvé au soleil je me suis dit bon mais finalement le destin fait bien les choses mais vraiment cet amour avec le journal le soleil c'était extraordinaire et il l'avait toujours comme ça même quand on allait au cinéma il avait le soleil et on avait créé une sorte de mode à l'école normale supérieure Farah était en tête c'est à dire que on se disait chaque semaine on va voir un film hindou on avait laissé les westerns d'un côté les autres d'un côté non 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 hindou bon Farah Farah Mbaidouf Djien n'est-ce pas je peux continuer la liste là voilà et Farah Farah si vous voulez Farah a une vie interne très intense la raison pour laquelle je le dis c'est que respectant la tradition de l'école normale il y avait une troupe théâtrale à l'école normale supérieure Farah je crois que tu te rappelles la pièce trois prétendants un mari c'est la pointe il avait une façon de vivre ses rôles de manière tellement intense que finalement on croyait qu'il vivait la réalité et ça c'est la caractéristique de Farah vraiment très je veux dire romantique très intense très intérieure et on a découvert ça dans ces pièces de théâtre où il épousait tellement son rôle qu'il s'identifiait tellement au personnage qu'on avait l'impression que c'était la réalité il pouvait effectivement transformer la réalité de la tribune à la réalité réelle de tous les jours tous les deux ayant un trait commun ils écrivent particulièrement bien je crois que vous ne pouvez pas voir un passage de Farah ou un passage de Pape Amadoufal et prétendre sortir une faute ça n'existe pas ça au moins c'est un trait de caractère commun alors avec aussi ce qu'on a vécu à Pundi je crois que voilà mon grand Papa Sababoub est là mon grand Socrate est là aussi c'est nos années ils se souviennent du Maffet du Vieux Doumbouya vous vous souvenez c'était le mercredi ou le jeudi et le Vieux Doumbouya nous donnait ça avec de la mayonnaise mais tout le monde attendait tout le monde attendait le mercredi pour aller manger le Maffet du Vieux Doumbouya mais à côté du Vieux Doumbouya il y avait un cuistot qui s'appelait Jean un serreur et il se moquait tout le temps de nous il ne nous prenait pas au sérieux il disait ceci son idée c'est que nous venions tous des villages et que la seule chose que nous savions manger c'était le terret quand on vient à Ponti on nous donne du beurre on nous donne du chocolat on nous donne du et on devient fouille il dit Ponté Nec Jean à côté de Jean il y avait alors à côté de Jean il y avait qui ? il y avait le gardien là très taquin ciao vous vous rappelez c'était ciao c'était ciao c'était un vieux serreur et le samedi aussi vous vous souvenez c'est le samedi où certains allaient en sortie mais le samedi aussi on avait un plat particulièrement attendu c'était le poulet rôti avec les frites avec la boisson là ça pouvait être Sprite Fanta ou je ne sais quoi mais on attendait ça et on attendait les biscuits c'était les petits bruns ou les petits exquis certains d'entre nous mangeaient tout sauf les biscuits vous savez pourquoi ? parce qu'à la fin de l'année ils allaient chez eux et ils amenaient les biscuits pour donner à la famille mais il y a aussi si vous voulez des personnages qu'on ne peut pas oublier ça vous dit quelque chose il paraît qu'il est devenu imam non ? ne lui dites pas que j'ai ri après ça parce que je sais pourquoi j'ai ri mais aussi il y avait d'autres personnages très colorés sans le vouloir vous vous rappelez Mabazoul Amin Gaïde ? Gaïde il est toujours il est en sorte de l'air moderne voilà une toute couleur pure qui a acquis à même l'autre quidance de prendre l'espagnol comme langue alors il a fait ça et ça a donné ce que ça a donné parce que quand le professeur d'espagnol l'interpellait pour lui dire monsieur Gaïde voulez-vous répéter après moi il disait le même professeur qui avait un nom Nyaï Gueye Fe Nyaï Gueye qui a été directeur de la culture à l'époque de Harbu Djouf il avait aussi un jeu très très truc avec nous quand pour des raisons peut-être familiales ou pour des raisons personnelles il ne voulait pas faire son cours il venait en classe et il nous regardait de côté ou comme on dit en bon français de Gengwa et il avait une phrase quand il y a alumnus il y a un professeur c'est-à-dire s'il n'y a pas d'élèves il n'y a pas de professeur et tout de suite nous avons profession pour détaler et lui il s'en va chez lui et parmi ces professeurs il y en avait il dit qu'on pouvait se passer de professeur aussi il dit qu'on pouvait se passer de professeur aussi c'est pour ça d'ailleurs que l'on disait là-bas à l'école normale de Ponty on disait on disait pas bac ou fan on disait fac ou fan ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'à l'époque à l'école normale et nous avons été la dernière promotion vous faites le baccalauréat les meilleurs ils vont à l'université ils continuent les moins heureux ils vont à l'école à l'EPS l'école de pédagogie supérieure et ils devenaient des instituteurs donc nous on disait pas bac ou fan on se disait le bac c'est réglé mais avec quelle mention pour aller à l'université c'est pour ça que nous étions les pensionnaires du professeur Ibadertiam quand il était directeur directeur de l'école normale supérieure mais à côté du professeur Gay il y avait quand même d'autres qui sont mémorables il y avait l'ancien directeur de cabinet de monsieur le professeur Ibadertiam alors ministre de l'éducation et qui s'appelait Khalidou Kamara professeur de mathématiques j'ai une histoire particulière avec Khalidou Kamara parce que moi j'avais l'étrange l'étrange habitude de me débrouiller d'être entre le premier et le deuxième de la classe mais les mathématiques je ne traitais pas ça alors monsieur Kamara il vient il est en train de faire l'énoncé du problème avant qu'il n'ait terminé le deuxième énoncé j'ai donné ma feuille et je m'apprends à sortir du bureau il était beg aïe 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 Ousmane Sen comment se fait-il que j'ai à peine donné l'énoncé que vous sortez je dis monsieur c'est pas la peine parce que mon deuil il est déjà assuré laissez-moi laissez-moi sortir dans la cour et on allait jouer au pétanque à la pétanque je veux dire mais attention il ne fallait pas tergiverser avec la discipline parce qu'à l'école normale William Ponty vous aviez un grand enseignant qui s'appelait Yarefa je ne sais pas ceux qui l'ont connu ou ceux qui l'ont pas connu mais si vous verriez la liste de 20 des meilleurs enseignants du Sénégal Yarefa ne pourrait pas sortir du lot c'est pas possible très discipliné très correct très enseignant vraiment à l'ancienne il nous faisait tellement peur certains d'entre nous avaient pris l'habitude d'aller prendre un petit déjeuner et de retourner dans leur lit mais une fois il a fait la ronde et quelqu'un comme Abdou Kader Diouk qui était particulièrement il s'est enfermé dans son armoire métallique pour que Yarefa ne le voit pas mais il y a un autre il y a un Sare Yarefa entre dans la classe et commence à nous sermonner et nous sort une phrase latine Erare humanum est sed perséverare diabolikum et il y a un Sare qui sort derrière et qui dit quelque chose que je n'ose pas dire ici sauf si vous me le permettez et il se retourne il dit silencieusement l'an de la zèbre et la prédiction alors il y avait aussi un autre collègue à vous qui s'appelait enfin il était tellement jeune qu'on ne voulait pas l'appeler monsieur le professeur parce qu'un professeur ou un instituteur c'est toujours monsieur Ted mais Bill tout le monde l'appelait Bill Barr vous le connaissez c'est un professeur d'histoire géographique très éminent aussi Birahim Barr qui a été directeur au ministère de l'éducation nationale et qui nous a appris qui a révolutionné l'enseignement de l'histoire et de la géographie parce que les fouilles de Tech d'Aus et les fouilles de Kumbi Salé on a entendu parler de ça à l'école normal pour la première fois avec Birahim Barr les professeurs qui étaient des français ne voulaient absolument pas nous parler de ces choses là ceci était tellement vrai qu'un professeur d'anglais il est très révolutionnaire et allait voir ses collègues français il leur a dit mais pourquoi vous ne leur parlez pas du plateau de Djembelefou pourquoi vous ne leur parlez pas de ce qui s'est passé en Algérie dans vos cours d'histoire les autres étaient très gênés mais ils ne nous parlaient pas de ces choses donc ça c'était aussi aussi Punti alors je ne voudrais pas être très long les souvenirs sont nombreux à part les films Endou que Farah avait imposés les mobilettes braves qu'on avait parce que le professeur Ibadia Tchab je crois à l'époque nous payait en tant que élève professeur 40 ou 50 000 on avait beaucoup d'argent à l'époque et on achetait des bravos voilà et puis voilà je crois que c'est à peu près tout en tout cas déjà dont la trajectoire n'est pas surprenante Farah aurait pu être fonctionnaire des Nations Unies je ne sais pas pourquoi il est revenu au Sénégal mais on peut poser aussi la question pour beaucoup d'entre nous pourquoi nous sommes revenus parce que je suis allé à Addis Ababa je suis revenu l'année suivante il est parti c'était dans le concours dans le cadre d'un concours des Nations Unies pour recruter des interprètes et traducteurs c'était avec la CIA la commission économique pour l'Afrique qui est à Addis Ababa et Jopi vous réussissez vous allez là-bas vous faites 9 mois après il y a de fortes chances que vous allez officier au siège des Nations Unies à New York j'ai fait ça j'ai dévié je suis parti étudier à Paris parce que ma famille disait que le Sénégal a trop investi sur moi et c'est ce qu'ils m'ont dit effectivement professeur qu'on a trop investi sur moi pour que j'aille aux Nations Unies je suis allé faire ma thèse en France Farah il n'est pas resté non plus à Addis Ababa il est revenu voilà de très belles plumes je ne voudrais pas abuser il y a d'autres souvenirs si vous voulez savoir venez dans mon bureau je vous les donne parce que tout le monde je passe à fond à M. Ertiam le Président de M. Choleil moi je vous plaît pour me retrouver autour de cette table avec d'éminentes personnes des personnes de qualité je passe sur la personnalité du professeur Ibadertiam qui est bien connu du professeur Seine aussi peut-être que je vais c'est pas une histoire de famille au soleil avec Amadou Fall LHKC Farah Samb je pense que c'est avec Farah que j'ai passé le moins de temps parce que c'est quand je suis venu au soleil en 2009 fin 2009 que j'ai fait 3-4 années mais on a eu le temps de connaître la personne et de l'apprécier c'est quand j'ai découvert qu'avec Amadou Fall ils ont fait ensemble l'école normale supérieure que j'ai compris beaucoup de choses sur la personnalité de Farah marquée par la qualité M. Seine l'a dit tantôt dans la production dans la gestion de son travail dans le méticuleux je dirais que pendant je vais donner un petit exemple Farah a géré le desk économie pendant quelques années mais en quelques années il s'est imposé et beaucoup de gens pensaient que Farah était économiste alors qu'il était un grand littéraire il a quitté ce poste pour aller au desk société là aussi il a donné des lettres de noblesse dans le cadre du travail et là je me rappelle j'ai raconté ça à quelqu'un je dis quand le document évoquait le 23 juin au Sénégal le 2011 ce qui s'était passé à l'Assemblée je pense qu'il y a eu un 23 juin avant si là je te rappelle on a passé la nuit à l'Assemblée nationale barricadé parce qu'il y avait les flics les gendarmes qui avaient barricadé l'Assemblée parce que les forces sociales du pays avaient pris d'assaut l'Assemblée nationale c'était en 1991 ou 12 avec le plan d'urgence économique on était ensemble pour couvrir l'événement depuis lors on est ensemble nos chemins se croisent et là c'est un nom de générosité donc tout le monde le connait ça ne m'étonne pas qu'il soit avec deux personnes de grande générosité comme Farah et Amadou Amadou aussi notre histoire est très liée j'arrive au soleil c'est lui qui m'accueille c'est lui mon chef c'est lui qui m'apprend le métier parce que je n'ai pas fait l'école de journalisme voilà j'ai été formaté dans la rigueur dans la qualité dans le sérieux et dans l'engagement le terme Amadou a quitté le soleil en 2013 et quelqu'un est venu dans mon bureau pour me dire c'est une grande perte je dis oui c'est une très grande perte pour moi parce que quand je suis revenu un à mon arrivée au soleil il m'a encadré je suis revenu au soleil une deuxième fois en tant que directeur général il m'a encadré aussi il a été à côté de moi et je ne cesse de le dire les sages décisions c'est Amadou bon je suis un peu foureux je suis un peu foureux mais tout le temps il a su refreiner mes ardeurs Amadou m'a beaucoup calmé sur des décisions sur des orientations c'est la sagesse et la personne dans mon bureau me disait qu'il porte bien le nom de bourg je ne sais pas qui lui a donné le surnom mais Amadou est un bourg c'est dans cette noblesse c'est dans sa pratique quotidienne c'est dans ses relations avec les personnes c'est dans son boulot son job comment il travaille comment il s'engage et c'est un nom entier je pense que c'est rare de faire l'unanimité mais je peux dire qu'au soleil Amadou Fahl fait l'unanimité et ça ceux qui sont là pourront en témoigner Habib était là on était ensemble aussi au soleil donc c'est dire que voilà des personnes de qualité ça ne m'a pas surpris qu'Amadou m'ait annoncé la production de son ouvrage Farah déjà m'avait invité lors de son premier ouvrage je pense quand on faisait la dédicace au centre de l'unanimité pour Amadou ça ne me surprend pas son ami et collègue ami d'enfance de collège le professeur Sainte l'a dit la qualité de l'écriture j'ai avant de faire c'est immense et ce que j'ai appris de lui c'est la simplicité sujet vers complément c'est ça qui caractérise Amadou Fal je pense que n'importe Amadou Fal peut écrire sur l'économie un texte très dense qu'on penserait que seul des professeurs d'économie pourraient déchiffrer mais je pense que un jeune collégien peut lire des productions d'Amadou Fal sur l'économie comprendre parfaitement c'est là l'accessibilité de l'homme ça traduit sa simplicité de tous les jours ça se traduit dans son écriture c'est un monsieur sur qui je peux parler longuement il y a eu des anecdotes que nous avons vécues ensemble en tout cas voilà une personne qui au delà de nos relations professionnelles est aujourd'hui un grand frère c'est un ami c'est un conseiller je continue à l'appeler à demander son avis surtout donc ça veut dire ça nous démontre la qualité la qualité de l'homme voilà ce témoignage que je voulais faire sur lui en me réjouissant qu'ils aient tous les deux produit des romans mais j'attends Amadou Fal aussi sur un ouvrage sur l'économie parce qu'elle a fait sa thèse sur l'histoire économique et a été un des acteurs les plus importants de l'histoire au quotidien c'est à dire le journalisme économique c'est le pionnier aujourd'hui au Sénégal je peux dire qu'avec Sidi Gaï c'est le pionnier du journalisme économique au Sénégal je pense qu'Amadou nous doit un autre ouvrage certainement ce sera sur l'économie sénégalaise je vous remercie je vais à présent passer la parole à l'adresse ministre conseiller chargé de la communication du monsieur le président de la république merci merci cher le ministre professeur Ibarakiam cher ami qui est souvent saine n'est peut-être pas là directeur du work chers amis du soleil chers amis Amadou et Farab désormais on peut les appeler Amadou et Farab d'abord parce que ce sont des amis mais avec le roman ils deviennent des complices littéraires ils devraient faire même l'objet de roman Amadou et Farab et je vais vous dire tout à l'heure alors chers amis chers 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 amis habib je suis d'autant plus heureux de me retrouver ici que j'avais vu sur l'invitation que cette cérémonie allait se dérouler sous la présidence effective du corseur du balayacar un homme que j'ai appris à connaître dans le métier du journalisme parce que j'ai fait plusieurs entretiens avec lui il est également très lié à mon professeur éternel définitif le professeur Mambou c'est Jani le fait également que Farab Aboli et Farab les choisit comme président de cette cérémonie témoigne de notre affection nous tous de notre reconnaissance et de notre admiration professeur merci d'être là pour le présider cette cérémonie de présentation des deux romans de nos jeunes je disais que Aboli et Farab titre d'un roman à venir certainement et qui sera deux fois étaient des amis j'ai vécu cette amitié au soleil je l'ai vécu après Klos Lovar a écrit son livre qu'il devait représenter c'est Amor qui avait particulièrement insisté pour que je sois là l'amitié ce n'est pas simplement un lien affectif c'est le courage au sens où le courage signifie le fait de tout donner même si on reste dépourvu de tout et je pense que leur amitié est tout à fait conforme à cette vertu et de la générosité du courage je disais donc que ce sont des amis qui deviennent des complices littéraires parce que quand on écrit un roman on peut avoir des personnages diamétralement opposés et pour une vie formelle c'est les caractéristiques formelles des personnages autant un peu doux et de nature calme posée à la limite détachée c'est l'eau autant son ami de l'autre côté c'est un homme passionné hyper dynamique qui va au feu et c'est le feu et c'est pourquoi je disais que les deux Amonou et Farah peuvent parfaitement être des personnages de romans à venir mais ils ont cette manière aussi pour les écrivains de faire quelquefois des synthèses d'unir les contraires ou de réaliser l'unité des contraires c'est que les deux personnages apparemment opposés peuvent se retrouver et ce qui les unit c'est justement ce talent cette rigueur cette passion pour ce qu'ils font cette précision dans l'écriture et je peux parfaitement confirmer cher parce que tous les deux nous avons travaillé ensemble au soleil même si Bouh je l'ai connu bien avant le soleil nous avons nous sommes très souvent rencontrés dans des engagements professionnels mais également fraternels parce que Bouh m'a toujours pris pour son propre jeune père et ça franchement je ne c'est ça c'est incommensurable c'est des têtes qu'on ne peut pas payer et j'ai trouvé aussi quand j'étais au soleil auprès de lui un soutien constant et particulièrement loyale particulièrement loyale il est mon doyen dans le métier j'étais le directeur général du soleil par le hasard et du soir et je dirais qu'il a beaucoup été dans le style de management que nous avions partagé c'est à dire ce sens de la relation humaine cette capacité d'écoute cette générosité également cette prédisposition à accomplir toutes les tâches qu'on nous confie sans réchigner cette réserve aussi et cette pudeur parce que Bourg n'est pas le genre qui le vendit c'est pas le genre expansif syndicaliste je m'excuse parce que je suis devant à côté d'un éminent syndicaliste mais comme il le disait tout de suite sa conception du syndicalisme c'est que c'est une école de formation une école de la vie où on cherche à comprendre les dynamiques sociales et à les améliorer alors mais lui il n'est pas un syndicaliste jamais entendu FAL demander quoi que ce soit quand nous avons fait 5 ans au soleil nous avons également et c'est toujours le cas connu une trajectoire commune nous travaillons toujours ensemble mais c'est exactement la même personne le même tempérament que je trouve et cette amitié du grand frère au jeune frère je m'en honore et l'en remercie énormément FAL c'est exactement la même chose je disais que c'est un homme passionné et d'autant plus passionné qu'il peut tout faire FAL peut écrire sur l'économie sur l'histoire sur la société sur la politique sur l'environnement il sait tout faire et c'est extraordinaire ça aussi c'est une manière d'être généreux la générosité étant un état du monde là c'est le philosophe qui parle c'est une manière d'être généreux parce que la générosité c'est aussi le décloisonnement la capacité à s'émerveiller pour tout ce qui vient de la manière la plus élégante et la plus positive voilà ce que je voulais dire pour ne pas être très long je leur souhaite beaucoup d'énergie beaucoup de santé pour aller encore de l'avant et nous produire des livres encore plus passionnants plus beaux parce que comme disait Cheikh ils ont une écriture peu commune dans le paysage romandais que c'est réel c'est des écritures sans furniture sans graisse tout à fait libres de toute pesanteur mais qui apportent toujours ce qu'on peut appeler la vérité littéraire on ne peut pas conclure pour ça également en leur nom peut-être ils vont avoir la pudeuse de le faire sauf le l'homme du théâtre je le découvre je comprends peut-être certaines choses je remercie également leur épouse parce que en réalité nous portons les oeuvres comme nos épouses portent nos enfants et de ce point de vue on ne peut pas les oublier voilà chers amis je vous remercie de me voir convier à cette série merci merci mes grands frères apparemment je suis le cadet à ce président en Ruffal je dis il n'y a pas de hasard dans la vie quand des habitudes de 30 ans s'expriment et concernent la générosité de l'homme je me dis toujours que les âmes généreuses portent des esprits brillants et c'est son cas je suis autant bien placé pour le dire parce qu'on est passé par beaucoup d'états beaucoup d'états et l'homme est toujours resté égal à lui-même dans la vérité qui peut être dure mais aussi dans l'humilité et le recul qui puisse laisser apparemment croire à un désintérêt ou un désintéressement je me félicite aussi d'être de ces retrouvailles autour de deux livres ce que je considère comme un banquet des idées ou aux idées pour parler pour faire plaisir un peu aux puristes je me suis beaucoup félicité d'avoir découvert le livre d'Amouloufal l'homme écrivait bien je le savais il avait une grande capacité une grosse capacité de travail je le savais également il avait des aptitudes littéraires je le savais mais je l'attendais plutôt dans des genres essayé comme dit le grand frère et le directeur général Chertiano il a bien vu parce que ça devait être l'une des conclusions après la modeste lecture de ce livre qui se termine par trois points de suspension et qui sait ces trois points de suspension peuvent mener à cet essai elle en a les aptitudes intellectuelles la trajectoire et on va essayer de dire pourquoi je retrouve ici LHC qui en plus d'avoir été qui a été directeur général sans véritablement avoir été véritablement directeur général avec toute la présenteur qui a surtout été le grand frère qui est à l'écoute y compris quand ça menacait de basculer et qu'on retrouve toujours dans le monde des idées malgré ces très lourdes charges et on espère le revoir bientôt autour d'un livre on dira aussi pourquoi je retrouve également Farah Salon il m'a fait l'honneur d'être un des lecteurs de son dernier roman retour au pays natal et je pense que le 313e moine restera dans cette tonalité une écriture débrouillée une belle maîtrise de l'art du récit et une connaissance de Dakar du Sénégal et surtout de la société sénégalaise je retrouve aussi quelqu'un qu'on considère comme une boussole intellectuelle le professeur Ibadertiam je m'honore d'être à cette table mais surtout de le voir toujours fidèle un peu au souvenir à la trajectoire commune avec ses anciens protégés je retrouve également ici le professeur Ousmane Senn avec le même engagement la même passion je salue Papa Moudou Touré qui va lire le livre de Farassane j'apporterai une modeste contribution parce qu'il est très difficile c'est une prétention de lire et de délivrer un peu les conclusions sur une oeuvre littéraire c'est avant tout une oeuvre solitaire et la réception n'appartient pas à l'auteur mais avec modestie j'ai accepté cette pression que m'a mise le grand frère qui a fait preuve de beaucoup d'humilité et j'ai découvert au fil des pages le talent littéraire la précision dans l'analyse et surtout les trésors d'époque qui fleurissent à longueur de page du Sénégal à Paris donc Noir des Chirures c'est le roman de Chez Amadou Fall il n'aime pas souvent qu'on les appelle Michiers même si c'est de grands Michiers publié à l'Armatan d'abord paru à Paris et ensuite à Dakar dans la collection de nouvelles lettres sénégalaises c'est un roman de 204 pages et le texte est un roman historique la particularité d'un roman historique c'est de s'inspirer de faits historiques tout en mettant en perspective dans la fiction donc pour cet exercice on peut dire que c'est réussi parce que des faits historiques comme la seconde guerre mondiale la décoronisation les indépendances les politiques d'adjustement structurels ils sont abordés en relation avec la trajectoire personnelle et collective de plusieurs personnages on va y revenir du Sénégal à la France l'auteur pour parler de l'auteur rapidement il est un peu en retraite de la presse quotidienne mais là je n'ose pas totalement le dire parce que c'est à cet âge qu'on a besoin de l'expérience de ces journalistes mais il est toujours actif et c'est avec bonheur qu'on le constate dans la production d'idées à travers sa chronique ligne libre dans le soleil business en droite ligne de ce qu'il faisait déjà dans le quotidien national de soleil et ce livre est une prise de parole dans des questions sur des questions cruciales la relation notre relation à l'autre à travers la colonisation la décolonisation la dépendance économique l'aliénation mentale particulièrement pour Mademba et surtout notre relation à la gouvernance quand même c'est un roman qui fait un peu on va y revenir le procès si ce n'est pas trop fort de la colonisation mais aussi des politiques néolibérales donc dans une perspective très objective l'historien de formation est aussi comme on le dit de manière très triviale un historien du présent ça apparaît dans le livre dans la capacité à mettre en perspective les faits historiques la maîtrise du récit les faits des enjeux et surtout le profit psychologique de ces personnages on va y revenir dans les détails donc il y a une sorte de disons de continuité dans le travail entre le travail de journaliste et aujourd'hui le travail de l'écrivain j'allais même dire du chercheur écrivain il a signé qui a financé l'exploitation coloniale sur son bloc 1939-45 cette guerre qui n'était pas la note est un état d'esprit que l'on retrouve dans la trajectoire de ces personnages noir déchirure dans sa composition et comporte 32 chapitres il faut dire assez équilibré dans le calibrage c'est une moyenne de 5 à 8 pages et les plus longs sont la tête pleine de rêve d'Afrique avec 10 pages une parenthèse définitivement fermée avec 12 pages l'ensemble tient à un fil conducteur particulièrement et en synchronisation les trajectoires de Samba et de Mademba on va y revenir sur le résumé du livre le livre est écrit au passé particulièrement à l'imperfait et au passé simple mais le récit est si dynamique qu'on ne regrette pas et je le pense le fait qu'il n'est pas utilisé le présent narratif qui porte souvent la préférence des écrivains pour rester dans une tonalité assez dynamique dans le contexte en tout cas l'espace-temps Amodoufal a réussi un double pari installé ce livre dans l'intemporalité ce que j'appelle l'intemporalité il aborde des questions comme la guerre 14-18 très rapidement mais surtout la guerre 39-45 la colonisation la décolonisation le désenchantement les politiques d'agissements structurels et même les questions identitaires autour du terrorisme mais en restant dans chaque contexte et en restant dans la continuité dynamique intercontexte et pour cela il fait non pas le livre d'une génération mais le livre de plusieurs générations et l'illustration la plus arrogante c'est un peu ce jeu de double le père et le fils sont comme des doubles et ça aussi on va y revenir sur une perspective politique économique et même stylistique assez innovante donc c'est des tableaux qui s'insèrent dans l'ensemble sans discontinuité mais avec un fil conducteur et une harmonie dans la maîtrise du récit Amodoufale a aussi réussi à installer le lecteur dans l'espace géographique de ce que j'appelle les hommes mondes une fois j'ai utilisé cette expression en Afrique du Sud et je n'ai mesuré pas le poids je dis je suis citoyen de partout fantasien de nulle part une vieille dame de race blanche me dit oui je me suis d'avoir parlé de citoyens mondes et ça apparaît dans ce récit de Amodoufale une trame qui se déroule dans un espace mondes entre l'Afrique l'Europe et même les Antilles et la problématique en général c'est autour d'une question est-ce qu'on peut être africain scolier parfois humilié vendu dominé sans couper la dépendance du capital et rester soi-même le capital et l'identité est-ce qu'on peut être confiné un peu dans j'allais dire les ravins même de la civilisation et émerger en gardant sa dignité son identité ça c'est un peu le thème du retour en résumé ce texte c'est un acte de mémoire le professeur Thiam l'a dit la plaine de Mbawar dans le Caillor des personnages j'allais dire des acteurs c'est tellement dynamique que je suis parce que au cinéma c'est un livre qu'on adopterait très facilement à la scène alors dans un contexte où les hommes et les dames de lignée royale sont invités à défendre la batterie il y a un acte de mémoire qui nous fait revisiter ce passé et surtout les vertus fondatrices la dignité l'altruisme le respect de l'autre l'estime de soi et c'est des valeurs qui sont indifféremment portées par Nella une phalle je suis content que ça soit une phalle et c'est un clin d'oeil à voilà la structure sociale du Caillor et même d'autres cultures où la mère joue un rôle samral et de son époux Samba Diop Diop aussi également un patronyme qu'on ne peut pas exclure du Caillor ne serait-ce que par la Dior qui est aussi fils d'une lingère qui connaît la titre alors arrive la guerre 39-45 l'effort de guerre l'impôt colonial le voyage de Samba le feu la glace la mort la fraternité sous les bombes la discrimination aussi sous les bombes parfois il fallait avoir la peau un peu plus blanche pour être plus considéré même dans la relation des actes de bravo il y avait une mémoire sélective dans la relation des faits Amor Dufal rapporte un peu plus loin alors la relation des faits par Paris-Dakar et Radio-Dakar sur la résistance à Genpenfou des hommes qui prétendument jusqu'à la demi-souche chantaient la marseillaise et on a oublié des acteurs essentiels de l'histoire c'était ces tirailleurs sénégalais Samba est un de ces tirailleurs et il est revenu estropié et là il y a un effet de synchronisation c'est Mademba qui se retrouve en France dans un autre contexte étudiant très porté vers les questions des incidences de la colonisation sur l'économie sur la société la déstructuration de l'économie etc. dans une sorte de continuité qui met en perspective des thématiques en tout cas indémodables qui reviennent sous d'autres moutures et qui permettent aussi aux narrateurs de révéler des qualités dans l'analyse du fait historique donc Mademba a entre temps failli sombrer et par une célébration de l'amitié il va remonter la pente comme dit Fall sur les thématiques rapidement c'est Noir de Chiril c'est le roman de l'absence d'abord dans la conception une double conception l'absence de Samba qui laisse Néa au village qui va à la guerre et qui revient en guerre et qui revient amputé l'attire avec Béla Samba c'est l'attire mais c'est l'appellation que lui donnent les normands engagé dans une guerre sans nom un tirailleur sénégalais presque anonyme dans sa douleur et qui est sauvé par de très généreux des âmes charitables des paysans Adriana avec Mademba par une sorte d'intermède un voyage en Europe aux Etats-Unis aux Amériques pour réaliser ses rêves de devenir top modèle le texte révèle que Adriana est une beauté plastique mais aussi une belle âme Coralie avec Samba parce que Coralie a la particularité à 18 ans en 1944 d'avoir été amoureuse de la tire Samba le tirailleur et à 54 ans amoureuse du fils né après la guerre étudiant et combattant non pas sur les théâtres des opérations normaux mais dans l'espace des idées donc dans une perspective un peu émancipatrice donc trop jeune elle est ignorée par le père trop vieille elle est snobée par la fille par le fils et c'est la déchéance le roman est aussi un retour en Afrique mais surtout un retour à soi retour en Afrique parce que Mademba finira par retrouver ses racines dans une perspective plus heureuse que son père qui est revenu un peu handicapé mais surtout dans cet élan d'émancipateur dans la perspective de ne pas devenir une sorte d'atome mais plutôt un pilier dans le monde nouveau à construire un monde de justice de paix et surtout de respect et l'un des symboles c'est que le texte je ne sais pas si c'est un effet voulu ou pas le texte s'ouvre sur un retour le retour du père Tiraïr Samba et se termine sur un retour en Afrique de Mademba et de Adriana la Martiniquaise et ce texte aussi révèle à quelques endroits le procès du colonialisme et du néocolonialisme et surtout dans un aspect très intéressant le très atypique parlement des déçus de la vie et de la politique Masurba le cinéaste Sida Diouf l'architecte post-moderne Ndiogoufaye le journaliste indépendant Sitafasen le prof de philo Badarin Gyaï le gaucho anarchiste poltologue à ses heures perdues je cite étudier la mentalité d'assister l'extraversion des modes de consommation l'industrie peu productive l'agriculture peu florissante la faillite des élites politiques et des milieux d'affaires le train de vie de l'Etat et cela révèle toute la culture de l'auteur qui enrichit la fiction de faits réels au début on se dit où est-ce que ça va nous mener un manuel d'histoire mais très sincèrement c'est très équilibré la fiction et la mise en perspective dans ces différents contextes des faits avec une bonne connaissance de Paris de Dakar mais surtout des présors d'époque la culture y compris dans la mise des dames on va y revenir avec Néla cette linguère très majestueuse la gouvernance internationale est aussi un sujet qui est évoqué dans sa dimension politique et économique mais surtout dans sa dimension médiatique aujourd'hui en parlant du capital l'enjeu c'est que pour gouverner pour en tout cas à faire valoir ses idées il faut avoir les médias internationaux sous sa coupe on a vu ce que les relations faites sur ce qui s'est passé à Yen Benfou on a pu voir aussi que c'est un monde le monde des médias très excitant un métier très noble mais parfois qui peut être destructeur utilisé à des fins inavouables le fameux complot coralie voilà la France afrique les diamants de Bokassa etc ce roman aussi est le roman de l'universalité et FAL nous révèle que Dieu est amour et l'amour est universalité et surtout il y a le voyage retour Afrique anti avec la grosse métaphore du procès le procès intenté à Adriana pour légitime défense serait-il le procès du colon de l'Afrique spoliée insultée griffée etc et accusée d'être peut-être à la remorque du monde incliné à le fameux discours de Dakar avec tous les voilà quoi toutes les attaques morales et physiques donc exercées sur Adriana mais qui peut être le symbole aussi de l'Afrique ou des fils de l'Afrique et en tout cas au passage le mythe de l'état non-noir tombe avec Mademba qui résiste à toutes ses faces pour choisir la dignité et surtout le retour et aussi un commerce triangulaire d'un type nouveau le droit la justice et la fraternité sur des questions identitaires il y a beaucoup de ça révèle beaucoup de choses du nazisme au fascisme en parlant et du terrorisme Farno révèle qu'en se parlant Mademba et Adriana arrivent à la conclusion suivante qu'il y a une incompréhension entre religions mais surtout que tous les pouvoirs économiques politiques essaient d'utiliser en tout cas sont des ranchers quelque sorte de la peur utiliser la foi pour peut-être en tirer profit sur le narrateur sur les personnages moi je pense j'allais dire c'est le premier mot qui me revient le grand frère m'excusera le fétichisme du chiffre 2 non pas des dualités mais des tandems chacun dans son contexte Mademba Samba Mademba Mademba se retrouve en Mademba son fils physiquement c'est sa copie conforme nous dit on et en termes de valeur morale aussi il partage ses mêmes préoccupations l'un a mené la guerre sur le terrain l'autre aussi continue à mener la bataille pour le combat moral sur les techniques d'écriture je l'ai dit le texte est un roman historique on aurait pu même se passer de cette catégorisation parce qu'un roman c'est un roman et la littérature a besoin de s'enrichir de l'apport d'intellectuels étant entendu que les écrivains sont intellectuels mais souvent accusés d'avoir des verres et des lignes qui tournent à vide aujourd'hui aborder des questions d'actualité même mettre en perspective des questions prétendument passées par rapport au dessin de l'Afrique est d'une impérieuse mysticité sur un peu le narrateur jusqu'au cynisme on y voit aussi la dérision mais la dérision contre les idées reçues sur liberté égalité fraternité par exemple et puis la France avait osé retourner ses armes contre ceux qu'elle se targuait de considérer comme faisant partie intégrante des enfants de la république allusion très nette à Tcharii 44 le narrateur aussi nous présente rapidement le monde vu des tranchées je l'ai dit parfois la considération relevée de la nationalité ou de la pauvre mais aussi il y a des sources d'espoir cette générosité la guerre démocratise quelque peu la douleur il y a des fraternités qui se nouent dans les tranchées et les gens se promettent de rester amis à vie au cas où ils survivraient à la guerre l'auteur au passage réhabilite des personnages comme David Diop mais surtout ce qu'on peut constater c'est le texte des valeurs vous l'avez dit Amadou est un homme généreux et l'une des phrases qui a aidé Mademba l'une des questions qui a aidé Mademba à remonter et la pente s'est éturancuignée lâchée par ses amis se retrouvant à la pergola dans un milieu interlope ayant coupé tout contact avec sa mère il est aidé par ses ex-amis à remonter la pente et cette question place Natogo le barman dans une perspective même d'être la réincarnation de Samba parce que c'est les valeurs que le père avait laissé à son fils et l'une des images les plus empreintes un peu d'émotion c'est l'Afrique à travers Ndela le retour elle apparaît jeune belle une linguaire du taillot qui porte des valeurs et à la fin Ndela devient vieille mais retrouve ses enfants Mademba qui revient de la France après ses études qui crache sur l'argent que lui promettait Coralie contre son amour qui vit l'amour avec Adriana et qui fait revenir Adriana au pays alors que les textes même de Césaire avaient échoué à faire croire aux Antilles qu'ils étaient aussi des Africains et ce retour est une image très forte parce que Ndela pourrait aussi dans cette posture majestueuse symboliser cette Afrique qui retrouve ses enfants le texte est aussi une célébration de la femme le nom des soldats est associé à leur mère Atoumane de Yacoubdou Massamba de Yadéguen etc sur le style je ne peux pas me ressentir tous les témoignages se recoupent la langue est dépouillée le rythme est très bon la ponctuation est maîtrisée et il y a une bonne maîtrise de l'art du récit parfois l'auteur agit par réminiscence pour avoir un récit qui reste toujours dynamique mais qui permet un retour vers le passé et dans le récit je l'ai déjà dit une bonne connaissance de la ville de Dakar et des différentes cultures il y a aussi le thème du regard je vais rapidement conclure tout se trouve dans ce texte dans l'intensité du regard ça m'a un peu quelques-uns des passages qui m'ont beaucoup plu sur la rencontre Adriana à Mademba quand elle se retourna leurs regards se croisèrent longuement tous deux ressentirent un bien singulier choc le coup de foudre leur coeur bâtir la chamatte à l'unisson ils restèrent ensemble toute la soirée ce texte par rapport à d'autres textes il est beaucoup question de Senghor de Césaire et d'autres textes je crois qu'en restant dans la perspective de de Aminotasoufal le thème du retour douceur du bercail les gens qui reviennent à la terre après avoir subi les humiliations sur les chemins d'Europe ce texte est surtout une célébration aussi de Sartre Orphée Noire pensiez-vous comme nos pères qu'ils allaient baisser le regard et c'est surtout par rapport au personnage et à la personnalité de Mademba dans la célébration de la diversité aussi ça recoupe c'est une aventure que je ne trouve pas ambiguë mais ça recoupe Cheikh Aminoukan dans l'ère des destinées singulières qui est révolue l'Afrique qui retrouve les Antilles sans renier cette Europe mais qui peut avoir des rapports décomplexés donc pour finir il est question dans le texte d'Amandou Fall est-ce que ce texte est un roman ? oui est-ce que ce texte est bien écrit ? oui est-ce que ce texte mérite d'être lu ? oui il est question d'un afro-optimisme qui n'est pas Béa mais qui est objectif il y a l'inventaire de la colonisation le procès de la colonisation la décolonisation mais il jette un regard aussi très lucide sur le contexte qui a mené au désenchantement et qui a produit beaucoup d'oeuvres dans la génération 60, 70 Sonny Labou William Sassi et le Soleil des Indépendances et beaucoup d'autres donc voilà en termes de en termes de de lecture modestement c'est pas un plat aussi délicieux que le maffé à la mayonnaise j'ai fait du maffé du vinegar j'ai fait du maffé sauce cani j'ai pris de la mayonnaise avec du pain mais je n'ai jamais fait du maffé de mayonnaise le plat était succulent je me suis pas trompé en touchant comme lecteur le roman aussi le temps ne nous le permet pas mais j'aurais bien aimé lire pour un hommage à Mère Néla le chapitre et tout devint clair peut-être une prochaine fois mais ça commence pour les lecteurs Mère Néla avait vu la rencontre avec Adriana et très chargé d'émotion je vous remercie d'être un peu moins long que mon confrère vu que malgré la ventilation je pense que ça étouffe un peu sous la vache donc merci professeur je suis vraiment ravi de partager ce moment en présence d'éminente personnalité et également très honoré de présenter l'ouvrage le 313e monde donc M. Farah Samb je pense que des gens qui l'ont mieux connu comment ont déjà bien parlé de lui ce que je pourrais dire c'est que il dirige vraiment brillamment la rédaction de la gazette où il est présentement le rédacteur en chef donc il m'a fait le privilège vraiment l'honneur de présenter son ouvrage je pense que il aurait il pourrait avoir l'ambara du choix donc pour revenir au au roman qui est son deuxième roman le 313e monde donc c'est l'histoire bon d'abord excusez-moi parce que je pense que lui-même pour revenir au dynamisme de M. Samb dont on parlait tantôt M. le ministre il nous a déjà fait l'économie de présenter un article qu'on avait publié à la gazette où on parle vraiment dans le détail par rapport au style au récit et donc il avait déjà présenté lui-même il avait déjà fait le travail que je suis en train d'essayer de faire donc pour revenir au roman c'est l'histoire d'un jeune afro-américain qui retrouve la terre de ses ancêtres l'Ethiopie donc ce retour rêvé est pourtant bien préparé en amont va un peu tourner au fiasco dans le décor où l'on peut découvrir vraiment la beauté de l'Ethiopie au détail près le roman de M. Samb plonge le lecteur dans un univers fantastique avec un toile de fond deux grandes théories ou on peut même dire une théorie qui visiblement tient à coeur l'écrivain c'est la théorie du bactou de l'autre ou retour aux sources et de l'unité africaine bon on le sait que toutes ces activités il me semble que ce soit dans le journalisme ou entre guillemets l'activisme ça touche au panafricanisme à l'unité africaine donc d'emblée le titre du livre pourrait peut-être renvoyer à un ouvrage religieux pas seulement parce que l'ouvrage traite aussi de l'amour bien qu'abordé il y a une histoire d'amour entre le jeune qui revient qui qui tombe amoureux de l'interprète qu'on lui choisit mais cet amour est traité et abordé sur plusieurs chapitres de façon plutôt pudique l'ouvrage traite aussi de la philosophie de l'histoire de l'environnement de la technologie également des inégalités sociales et des rapports humains entre autres donc pour le reste je vais tout juste vous recommander ce livre qui se dévore vraiment car écrit dans une très belle langue avec des chapitres vraiment courts et agréables à lire donc je pense que je vais m'arrêter là pour ne pas être très long et vous recommander vraiment d'acheter cet ouvrage qui est vraiment bien écrit donc félicitations encore au nom également de toute la rédaction la gazette qui a été étudiée dans la gazette il se trouve dans le numéro 312 du 12 du 19 mai 2006 voilà c'est ça alors maintenant je vais passer la parole à merci professeur permettez chers invités qu'à l'entame de mon propos que je rende hommage à l'aîné au professeur Ibadertiam qui nous a fait l'ainsi honneur d'être avec vous toute cette après-midi occasion ne pouvait être mieux trouvée que celle-ci pour lui renouveler mon admiration sincère pour l'immensité de ce qu'il sait et réalise ma reconnaissance pour son encadrement à nul autre pareil pour tout ce qu'il a fait afin que j'aille le plus loin possible dans les études et dans la vie et lui redire de vive voix toute mon affection il m'aurait plus de rester sur les pas de mon unice et vénéré professeur de devenir le grand historien qu'il percevait en moi quand j'étais en herbe mais nul ne peut échapper à son destin comme Emma dit un des protagonistes de mon roman Noir déchiré c'est certainement sans regret que j'ai été et demeure journaliste un historien de l'instant avec infiniment de bonheur je m'essaye aujourd'hui à un genre différent le roman avec autant de tensions internes et de bonheur que quand j'étais devant mes premières feuilles blanches à l'université à vos côtés comme à mes débuts à la rédaction du quotidien de soleil Noir déchiré est mon premier pas sur cette voie nouvelle mon jeune et brillant confrère et ami Abib Dembefal vous l'a brillamment présenté avec la science et le talent que nous lui reconnaissons tous et sans doute avec indulgence et bienveillance parce que c'est en premier écrit ce roman est naturellement une fiction dans l'absolu ses protagonistes leurs propos et actes n'ont de réalité cohérentes qu'à l'intérieur de ce livre qui leur donne droit à l'existence à une existence fantastique c'est-à-dire imaginaire toujours est-il que Noir déchiré s'est fortement inspiré de fragments de vie des miens de ceux d'autres personnes aujourd'hui disparues à ou avec qui je chemine encore certains sont incarnés par des acteurs de premier plan en l'occurrence Samba Diop un vétéran de la deuxième guerre comme vous l'a présenté Abib son fils Mademba un étudiant au dessin heurté ou encore les deux dames qui le tenaient de leur amour celui réminiscent et impossible de Coralie une femme blanche plus âgée que lui pardon et celui impétueux d'Adriana une toute jeune martiquaise Abib vous l'a dit avec tout le brio qui s'y est le roman ne raconte pas seulement les joies peines et déchiries qui ont marqué les relations entre ses protagonistes à travers des faits des dialogues ils déroulent leur vie sur les saillies de l'histoire il a en effet comme toile de fond la saga des soldats sénégalais dans la deuxième guerre les affres de la colonisation les crises économiques et sociales post-indépendance la condition des émigrés ou immigrés confrontés au racisme et à l'ostracisme en France mais dans le fond il reste un hymne à l'amitié à l'amour et au respect des valeurs et droits humains sans également trop long parce qu'il se fait un peu tard je voudrais pour conclure chaleureusement remercier tous les amis et parents ici présents et notamment dire toute ma gratitude à mes anciens directeurs et amis de longue date Elaji Amidou Kassé et Chertiam qui sont tout simplement des hommes de bien je n'en dirai pas plus mon épouse Hélène ici présente avec des parents et des amis mes enfants et leurs conjoints qui ont été mes premiers lecteurs et critiques mes frères sœurs cousins cousines neveux nièces dont certains sont venus de loin pour assister à l'événement ils sont venus du terroir pour reprendre une expression chère à mon frère Mamo de Fale professeur Mamo de Fale ici présente du terroir mes anciens consœurs mon frère et collègue avec qui j'ai écrit des pages du soleil de l'histoire du soleil j'ai toujours une page ouverte comme rappelé par Chertiam au soleil business par attachement et pour le plaisir du bénévolat et enfin et surtout mes amis et plus que frères de Ponty et de l'école normale supérieure ici à mes côtés à nos côtés devrais-je plutôt dire car avec Ousmane Farah il est à l'Evodienne Oumar Diop Baïdouf Fatou Touré et autres nous sommes depuis 46 ans unis par une amitié fraternelle assurément sans faille transcendant les aspérités et les aigreurs de la vie Noir de Chirure est aussi un hymne à cela à tout cela je vous remercie pour votre aimable attention et patiente attention merci je passe maintenant la parole à Farah Mokka à Samb merci professeur du deuxième Rom et j'avais écrit quelques choses je ne vais pas le dire je crois que on a tout le temps entendu ceux qui ont parlé avant moi font que je ne devrais même pas parler la seule raison c'est parce que c'est moi qui ai écrit le livre peut-être alors je vais juste dire comment c'est là Ousmane Sen et Amadou se sont arrêtés c'est donc à Ponty obligatoirement à Ponty parce que simplement on a beaucoup parlé de l'esprit de Ponty et moi je pense que l'esprit de Ponty au-delà même de l'excellence dont Ousmane a parlé l'excellence autour de ça à Maria Maba encore autour de ça au Pritanné à Céline étaient dans le même dortoir et sont restés certains sont partis ils se sont retrouvés 20 ans plus tard ils sont encore ensemble ils doivent se revoir demain après demain je crois il y a encore une science de thé ensemble donc c'est cette solidarité là qui faisait Ponty on se tenait la main dans la main ceux qui ont fait Sias, MVT pouvaient m'apprendre un peu comment est-ce qu'on peut dire qu'un arbre respire parce que ça je ne pouvais pas comprendre ça moi le littéraire les autres apprenaient sciences physiques auprès de Omar Diop etc. on se tenait la main pour arriver au bac et pour arriver au bac à 100% et c'était aussi ça Ponty je crois qu'on le perd un peu maintenant l'émulation fait qu'il y a une loi de la jungle qui est un peu partout et Haussmann la comédie dont il parle c'est vrai nous avons joué en prétendant trois maris ensuite on a joué le fils de l'al-mami et là je voudrais rendre hommage à nos professeurs de Ponty que nous aurions aimé avoir ici ce soir Makili Gassama Makili Gassama qui nous a intéressé au l'air ceux-là qui ont fait la classe de Makili et qui ont vu Andromaque avec lui se souviendront toujours de cet excellent professeur qui entre dans la classe et qui dit oui point qu'est-ce que ça veut dire Andromaque commence ainsi oui point qu'est-ce que ça veut dire on dit mais qu'est-ce qu'il dit il dit mais qu'est-ce qu'ils se sont dit avant comment pouvions-nous savoir ce qui s'était dit avant mais ainsi il éveillait les gens à la lecture d'un texte au-delà de ce que les mots disent dans le texte cet homme nous a intéressé à la littérature il a été ministre de l'éducation nationale nous l'avons invité mais je crois que quelquefois aussi les agendas des uns et des autres font que nous ne pouvons pas avoir tout le monde c'est l'occasion de remercier le professeur Ibeder Tiam encore une fois je vais le citer je crois que c'est un discours à l'économie supérieure qui nous a dit que les élèves professeurs qui sortaient de là-bas devaient être capables partout où ils se trouveraient dans le monde quel que soit le système et quel que soit le pays de faire ce qu'il est le métier c'est-à-dire de transmettre le savoir et dans le groupe en question professeur il y en a qui ont été enseignés aux Etats-Unis au Spansan en Angleterre d'autres ont été enseignés au Gabon au Marjouf et à Bayjouf d'autres ont enseigné à l'économie supérieure aujourd'hui à Demadjen j'ai enseigné au Canada et ensuite en Égyptie etc. etc. c'est-à-dire que cette vision-là qui était à l'économie supérieure c'est le professeur Ibeder Tiam qui l'a conçu et qui a fait donc cette économie supérieure que nous connaissons et qui a évolué je dirais peut-être un peu malheureusement avec toutes les difficultés qu'on connaît aujourd'hui et je remercie également LHKC et Chertiam c'est-à-dire la famille de la presse d'une manière générale j'ai beaucoup appris auprès d'eux d'abord Amadou Fall est comme il l'a dit l'initiateur du journalisme économique avec certains de ses amis Chertiam en a hérité j'ai trouvé ça après Chertiam et je crois que Le Soleil était l'un des journaux où c'était devenu véritablement un desque à part entière et qui était bien entretenu ils m'ont beaucoup appris au niveau du soleil c'est ma famille au-delà de cette famille-là maintenant je dirais la famille de la presse qui aussi a toutes les difficultés qu'on connaît mais qui fait tant bien que mal pour faire en sorte que vous ayez toutes les nouvelles chaque soir chez vous je vais maintenant je vais maintenant sur le livre je ne vais pas beaucoup en parler dire qu'on s'inspire de choses qui nous viennent de ce moment-là je vais vous dire Baba Diop disait dans Le Soleil de la Biennale que l'inspiration est quelque chose qu'on ne comprend pas pourquoi quelqu'un s'assied sur un banc justement pense à un cheval et se met à écrire sur un cheval quand j'ai lu ça je suis allé à la Biennale au palais de justice au fond de la salle il y avait justement une photo une grande photo d'un cheval je me suis dit voilà de quoi il parlait et ce cheval-là quand je l'ai regardé il avait je l'ai écrit dans la gazette il avait une mou tellement humaine je crois que l'inspiration de l'auteur c'est un peu ça c'est Picasso qui disait que chez tout enfant il y a un créateur mais maintenant la société fait en sorte qu'on lui met des carcans on lui met des œillères on lui met des passages cloutés l'enfant en grandissant finit par quelque part être un peu conformiste l'auteur quelquefois arrive à enlever ces œillères-là ce qui nous est addé c'est certainement la comédie c'est certainement aussi d'avoir joué au théâtre avec Cheikh Al-Undaou enlever ces œillères pour laisser maintenant l'inspiration nous pénétrer le journal il y a aidé en ce sens que moi j'ai été d'abord grand reporter le reporter il voit plus que celui qui est sur le chemin le grand reporter doit voir encore plus que celui qui est sur son chemin tous les livres que j'ai écrits sont des livres il m'est arrivé d'aller à Dakar tous les mois pendant que le livre se préparait le deuxième livre se préparait d'aller tous les soirs à Dakar pratiquement tous les deux ou trois soirs pour voir est-ce que ce que j'avais vu était resté intact est-ce que les gens qui dormaient dans la rue étaient encore dans la rue est-ce que à Sandaga c'était encore comme ça c'est donc le reporter qui était en train de travailler là et le reste c'est donc l'inspiration et c'est l'artiste qui était en jeu et dans mes œuvres généralement aussi il y a quelque chose que j'ai gardé dans notre peintre c'est Van Gogh qui avait ce qu'on appelle l'élément penché l'élément penché dans son œuvre c'est parce que dans une forêt tous les arbres ne sont pas droits il y a des arbres qui ont été frappés par la foudre et qui sont comme ça il y a des arbres qui grandissent pour la photosynthèse qui sortent par là dans la vie humaine tous les hommes ne sont pas aussi nés droits il y en a qui naissent avec une difficulté de mobilité d'autres naissent handicapés dans chacun des moments celui-ci vous verrez qu'il y a un enfant qui naît avec un bec de lièvre c'est un problème qui se passe dans une famille et qui peut détruire une famille dans l'avant-dernier roman il y avait justement un enfant sidéen dans le roman qui va sortir avec l'armattan après celui-là et déjà à l'armattan le manuscrit il y a un albinos donc pour moi le fait de savoir que dans la vie nous ne sommes pas les mêmes même de ponty ensemble et tous dans le même moule formé jusqu'à l'économie supérieure nous sommes différents mais nous acceptons d'être ensemble de nous comprendre chaque jour et d'avoir donc le feu et moi j'étais quoi ? moi j'étais le feu lui il était le feu voilà en fait j'ai dit donc que c'est le c'est le troisième livre c'est pas le deuxième j'avais publié un livre en 1985 ça vous dit donc ça fait 31 ans qu'il était publié et dans ce livre parce que dans celui-ci les gens verront qu'il y a la technologie qui s'appelle Tribone si aujourd'hui on regarde la société dans laquelle nous vivons chacun a son smartphone dans lequel il est pratiquement enfermé et dans ce Tribone qui est là-bas les chercheurs essaient de trouver une technologie qui permette d'avoir le don d'ubiquité et c'est possible et je pense que ce qui s'est passé avec le premier livre où il y a le WW dont on fait aujourd'hui les 25 ans c'était déjà dans mon premier livre il y a 31 ans parce que dans la jaquette qui est un texte que l'auteur propose il était écrit Evelyn Tisse sa toile d'araignée mondiale World Wide Web et à l'intérieur il y a un des protagonistes qui cherchait le prix d'une pomme à Tokyo à travers une console d'ordinateur reliée en intranet mais à l'époque l'ordinateur n'existait pas dans les bureaux ni dans les maisons ensuite dans le même livre il y avait l'université virtuelle qui aujourd'hui est en balbutiement chez nous dans le même livre je parle de l'ubique il y a 31 ans dans le même livre il y avait la Cachelet Society qui est aujourd'hui le grand problème la société sans cache qui est en préparation il y a une pétition internationale qui circule pour s'opposer à ça or c'est pratiquement inévitable les gens vont vers une carte dans ce roman là il y avait la carte clé qui permettait d'ouvrir les chambres aujourd'hui vous avez des clés qui ouvrent les chambres de tel la clé qui servait à ouvrir la voiture aujourd'hui vous avez des clés pour ouvrir vos voitures etc. et ça c'était simplement l'inspiration c'est pas inventé parce que celui qui a inventé l'internet c'est celui qui a inventé l'internet protocol c'est pas nous mais l'inspiration nous ne savons pas ce que c'est ici aussi il y a ce tribune là Marie-Skondé nous demandait nous africains d'écrire des comptes nous nous essayons des comptes j'ai trois comptes qui sont publiés au niveau des éditions numérique africaine et j'ai des pièces de théâtre en jeu pour rendre hommage justement à Cheikh Al-Lindau mais je voudrais lancer un message celui que j'avais lancé la dernière fois devant LHKC c'était de demander au ministère qu'on diligeante la loi sur des droits d'auteur et des droits voisins Madame Sadouane Ndia il n'a toujours pas touché de royalties la plupart des auteurs professeurs ne touchent pratiquement rien de leurs livres l'aide à l'édition cette fois-ci c'est le message que l'aide à l'édition aille à aux maisons d'édition qui produisent des livres comme l'Armatan que l'aide à l'édition aussi pense aux auteurs les auteurs ne font qu'écrire produire et mettre leur argent dedans pour que ça sorte c'est un devoir c'est un sacerdoce nous le portons mais il faut penser aux générations à venir et je crois que dans cet endroit même du work Ousmane Sen a fait une place au comité international provisoire dont je vois Sambo Bourimboup qui est dans la salle et je salue également Daniel Petit c'est un français sénégalais qui est avec nous et qui signe Papa Nyaï il est derrière la salle mais qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour aussi aider les auteurs parce qu'il y a tant de manuscrits tant de gens qui écrivent et qui dorment dans les tiroirs et là je cassais j'ai lu les mamelles de Tiendela ce n'était pas un roman et là je suis désolé c'était un long poème la poésie est l'élite de l'écriture et là j'ai vu récemment parler de Jacob Yacouba et mettre un autre poème on attend le prochain livre de poésie par roman et cher effectivement Amadou doit nous faire quelque chose sur l'économie merci Amadou j'ai toujours dit que chaque fois aussi que je suis tombé il m'a relevé c'est un grand ami sa femme Hélène est notre géri je remercie Elage d'avoir remercié aussi mon épouse ma soeur les enfants qui sont là merci tout le monde et merci à cette très belle assemblée merci à vous c'est un après-midi c'est un après-midi inoubliable à laquelle nous avons assisté un véritable banquier de l'esprit animé par des hommes d'un talent exceptionnel et qui nous ont gratifié de présentation d'une qualité qui dépasse l'ordinaire je voudrais signaler que il y a dans la salle le professeur Bouba Karbari département d'histoire qui a aussi participé à la formation il y a le professeur Papa Dembossi juviste de grand renom il y a également le professeur Amadou Fall et puis ensuite le professeur évidemment Ousmane Sen que tout le monde connait je ne sais pas si je n'en ai pas oublié auquel cas je m'en excuse mais en tout cas je voudrais dire que cela dit soit en passant ce que nous avons entendu m'a profondément reconcilié avec la presse je pense qu'il y a dans la presse des éléments exceptionnels que nous avons tous intérêt à connaître et que le Corée aussi gagnerait à faire mieux connaître pour que l'image du journaliste dans notre pays puisse être en définitive débarrassée de toutes les scouris qui jusqu'à présent sont en train de la noircir vous avez des visions et des sensibilités qui sont particulièrement importantes et vous pourrez apporter vous pouvez apporter beaucoup à ce pays qui a besoin de vos talents de vos expériences je vois je vois qui est là il demande la parole oui allez-y vous serez le dernier orateur et puis après on passera à la cérémonie de dédicaces je ne vais pas prendre un micro mais je pense que je suis arrivé en retard et je me discute un événement avec Frassan avec papa on m'appelle papa il faut que je le dise parce que c'est important il faut que je le dise professeur je suis arrivé en retard je m'excuse auprès des invités qui sont présents mais si pas de m'entourer a pris la parole tout à l'heure pour nous retracer l'ouvrage de Frassan c'est parce que Frassan est venu avec sa générosité à la casette je dirais c'est un journaliste senior qui est venu qui a trouvé une équipe de jeunes et à chaque édition je le dis aujourd'hui devant lui je me retrouve dans tout ce qu'il a entrepris avec la réaction c'est une démarche que nous partageons c'est important vous parlez tout à l'heure du correct et de la nécessité peut-être de redorer le blason de la presse je le retiens de cette manière là c'est extrêmement important je pense qu'avec Farah ce que nous vivons aujourd'hui à la gazette nous ne jetons pas de fleurs parce que le chemin est encore extrêmement long mais je pense que l'encadrement qu'il fait auprès des jeunes de manière générale nous permet aujourd'hui de dire nous pensons que nous sommes sur le bon chemin Amaloufal merci je suis mon frère bon on est ensemble je pense que mes premiers pas de journalisme c'était au quotidien national le soleil et si j'ai été bien accompagné c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'arriver peut-être là où je suis que Dieu nous rende grâce que Dieu nous rende grâce quant à vous professeur mais attendez avant de terminer avec vous je pense que cher Thiam également mon frère qui est là c'est une grande famille du comble de ministre LH Cassé avec qui j'ai changé simplement hier sur des sujets extrêmement plus occupants pour notre pays c'est dire que donc la grande presse est là aujourd'hui je dis bien la grande presse est là aujourd'hui et nous avons besoin de vos plumes LH Cassé je vous l'ai dit tous les jours ta posture de ministre doit t'amener d'ailleurs à mieux avoir un regard sur les préoccupations de notre pays et nous envoyer des contributions il le faut tout comme vous professeur J'interpelle l'intelligentsia sénégalaise nous sommes dans un moment extrêmement difficile pour notre pays où si la voix des uns et des autres s'élèvent pour nous permettre de faire baisser les tensions parce que ça également c'est les moments que nous vivons et qui nous sont extrêmement difficiles on dit toujours la presse la presse doit jouer son rôle mais la presse également doit bien accompagner je vous remercie je vous remercie je vous remercie je voudrais encore une nouvelle fois féliciter nos besoins de pour la qualité de leur travail nous souhaiter beaucoup de succès pour la poursuite de leur carrière déprimable et puis vous avez des instruments de la voie qui n'est pas aidé oh à je vous remercie je vous remercie de." J'ai eu 他們